Bonjour et bienvenue dans notre chaîne consacrée purement à la programmation. Dans notre vidéo précédente, nous avons vu comment il faut créer la base de données et les différentes tables pour arriver à concevoir un logiciel de gestion de présence. Nous sommes arrivés juste au niveau de la création d'une fenêtre des employés. Aujourd'hui, nous allons voir comment il faut enregistrer ces employés dans notre base de données, mais beaucoup plus précisément dans la table employé. Sans te faire tarder, nous passons à l'écran et ici, nous avions copié tous les champs de notre table vers notre fenêtre. Je vais devoir insérer un bouton me permettant d'enregistrer. Je prends le bouton ici, je clique, je l'amène là, j'appuie sur la barre d'espacement pour mettre la mention à l'intérieur. Je mets enregistrer. Voilà. Je peux aussi souhaiter qu'il y ait un titre et pour ça, je vais prendre un libellé. Je vais placer ici. Dans le libellé, je vais appuyer sur la barre d'espacement pour écrire. Je vais dire enregistrement des employés. Voilà. J'ai pétiré ceci. Languère. Voilà. Je vais appliquer quelques mises en forme ici et pour ça, je vais double-cliquer sur ces labels ou sur ces libellés. Je vais double-cliquer. Et là, je vais sur style. Je vais ici choisir les libellés. Et là, je peux prendre la police. Je prends par exemple Arial. Ici, je peux prendre, comme il s'agit d'un titre, je peux par exemple prendre 20. Je vais voir comment ça va s'afficher. Et je peux mettre en gras. Je peux prendre l'ombre. Par exemple, à ce niveau, je vais prendre tout autour. Et ici, la couleur des polices. Je vais prendre la couleur des polices verte. Non, je prends vert clair. Et ici, la couleur de l'ombre, je préfère que la couleur noire soit là. Là, j'ai dit appliquer, puis ok. Voilà. J'ai mon titre. Mais vous allez voir, vous allez constater qu'il est penché à gauche. Et je vais le mettre juste au centre. Et pour ça, je vais double-cliquer. Je vais sur UI. Et à ce niveau, je peux le centrer horizontalement. Je vais sur centrer, appliquer, puis ok. Voilà. Et là, j'ai mon titre. Et à ce niveau, je suis censé aussi embellir mes objets. Je vais prendre d'abord le tout premier. Je vais double-cliquer. Je vais sur éléments. Je vais prendre cadre extérieur. Et ici, je vais prendre fond blanc. Voilà. Je préfère que ce soit comme ceci. J'applique. Je reviens. Je prends texte de la zone de saisie. Je préfère que le texte sera saisi là-bas, soit en couleur bleue. Et pour ça, je viens ici. Je prends la couleur bleue. Je préfère qu'il soit aussi en gras. Je prends gras. Appliquer, puis ok. Je vais répandre maintenant cette mise en forme sur le reste de mes éléments. Je vais sur style. Copier. Je commence à coller sur les autres éléments. Parfait. Je peux agrandir un tout petit peu. Tirer en longueur. Voilà. Jusque là, je peux sélectionner. Aller sur alignement. Puis sur justifier. Je peux mettre ça juste ici. Je vais aussi tirer à ces niveaux. Je vais sélectionner les tout. Je viens sur justifier. Voilà. Je vais devoir aligner. Parfait. Mon petit bouton, je peux aussi appliquer à une mise en forme. Je vais double-cliquer sur les petits boutons. Je vais dans style. Et là, je vais par exemple prendre la taille 10. Je vais aussi mettre en gras. J'ai dit appliquer. Ok. Voilà. Je peux même les tirer un tout petit peu. Bien. Je peux les mettre là-bas. Ok. Alors, pour enregistrer, nous sommes censés mettre un code. Un code qui va récupérer tout ce qui sera saisi ici et aller enregistrer dans notre table employée. Et pour ça, je vais coder dans les boutons enregistrer. Je vais faire un clic droit. Je vais sur code. Et ici, je me retrouve devant les événements. J'ai par exemple l'événement initialisation. J'ai l'événement clic. Je peux aussi ajouter d'autres événements. Et si je clique et que j'ai coché l'une des cases, j'active les événements. En soi, un événement, c'est quoi ? L'événement indique les moments pendant lesquels les codes seraient exécutés. Par exemple, comme ici, si je mets les codes à ces niveaux, il sera exécuté que quand l'utilisateur va cliquer sur les boutons enregistrer. C'est ainsi que nous allons mettre les codes. On va dire employé. Employé, c'est la table. On prend les premiers champs, c'est le nom. Égale à C-nom. Cette ligne voudrait dire stocké dans la table employé, précisément dans les champs non, la valeur qui sera saisie dans les champs de saisie non, qui se trouve ici. C'est champ. Voilà, nous revenons dans les codes. Pour revenir dans les codes, je peux aller là-bas faire un clic droit, code, ou directement ici. Je clique, je suis dans les codes. Je fais Enter, Employé. J'ajoute un deuxième, c'est le post-nom. Égale à C-post-nom. Plutôt prénom. Je reprends, Employé. Point, date de naissance. C-date de naissance. Enter, Employé. Après date de naissance, je prends poste par exemple. Sexe d'abord. Sexe égale à C-sexe. En principe, le sexe doit être une liste dans laquelle l'utilisateur sélectionne masculin ou féminin. Mais pour l'instant, je préfère qu'on évolue d'abord avec la zone. Et plus tard, je vais vous montrer comment il faut mettre une liste de sélection. Enter, Employé. Point, sexe. Une autre ligne. Employé. Point. Qu'est-ce que je n'ai pas encore pris ici ? Numéro de téléphone. Nymtel. Qui est égale à C-Nymtel. Voilà. Une fois terminé, je vais maintenant utiliser la fonction H-ajoute. H-ajoute. Je vous la parenthèse. Employé. Voilà. Cette fonction me permet d'ajouter tout ce que je viens de faire dans la table Employé. Alors, si je lance l'exécution maintenant, je peux commencer à enregistrer. Regardez. Pour lancer l'exécution d'une fenêtre, je vais utiliser ces petits goûts pour lancer l'exécution d'une fenêtre en cours, comme celle que nous sommes en train d'utiliser maintenant. Mais si je vais lancer l'exécution de tous les projets, là, je vais utiliser les grands goûts. Et, par conséquent, il va me demander de préciser une fenêtre de démarrage ou un formulaire démarrage. Voilà. On n'est pas encore là-bas. Alors, ici, je vais devoir lancer l'exécution. Je clique. Là, j'ai ma fenêtre en mode exécution. Je peux me mettre à saisir quelques valeurs. Je dis, par exemple, voilà, je vais me mettre à saisir les noms. Je dis, par exemple, quoi-ci. J'appuie sur le table, adresse, je dis, par exemple, Côte d'Ivoire. Prénom, je dis Bernard. Méro de téléphone, je mets n'importe quoi. Sexe, j'écris masculin. Poste, je dis, par exemple, informaticien ou, par exemple, directeur général. Date de naissance, je mets n'importe quelle date. Je dis enregistrer. Rien ne se passe. Mais en principe, il l'a enregistré. Il l'a enregistré. Alors, nous allons verifier si réellement il l'a enregistré ou pas. Puisque si j'appuie encore la deuxième fois sur enregistré, il va encore enregistrer ceci. Alors, je quitte l'exécution. Si je vais verifier les contenus de ma base maintenant, je viens sur le menu outils. Je viens sur webmap. Et là, je vais choisir les différentes tables. Pour l'instant, j'ai la table employé présence. Je prends employé. Et là, vous voyez qu'il l'a enregistré. On peut voir les contenus de cette... La vie, il l'a enregistré. Sauf pour les postes, il n'a pas mis les postes. Je ne sais pas si vous constatez. Il n'a pas mis les postes. Il n'a pas mis les postes. Pourquoi ? Puisque les postes n'est pas repris ici. Voyez là, on l'a oublié à ce niveau. Et même aussi là, il n'apparaît pas. Alors, je ferme. Je reviens sur les codes. J'ajoute les postes. Je vais dire employé. Postes. Égale à C-Postes. Voilà. Je voudrais maintenant qu'à chaque enregistrement, qu'il puisse m'informer qu'il l'a enregistré, en même temps qu'il me nettoye mes zones pour me permettre de faire un prochain enregistrement. Et pour ça, nous revenons toujours sur les codes, dans les boutons. Et là, il a souligné. Je n'ai pas bien écrit employé. Pas bien écrit employé. C'est pourquoi il a souligné. Il fallait que ce soit employé. Point poste. Voilà. C'est bien maintenant. Alors, je vais devoir mettre mon code qui va m'informer qu'il a enregistré, en même temps nettoyer la zone. Alors, regardez. Je vais dire info. Et dit l'employé enregistré avec succès. Voilà. Là, c'est un message qui va s'afficher jusqu'à l'écusateur. Il va cliquer sur enregistrer. Ensuite, je peux balayer ou nettoyer tous mes champs. Là, ça va être rase, remise à zéro. Je roule la parenthèse. Je ferme. Voilà. On peut essayer pour voir ce que ça va donner. Je viens encore sur le petit go. Je lance l'exécution. Cette fois-ci, je vais saisir quelqu'un d'autre. Je vais dire homme d'être homme d'elle. Adresse, j'écris Tchad. Prénom, je reprends homme d'elle. Mère de téléphone, je peux écrire n'importe quoi. Sexe masculin. Poste, je dis par exemple secrétaire. Date de naissance, je mets n'importe quoi. enregistrer. Ah voilà. Cette fois-ci, il m'a fiché un message. L'employé enregistre avec succès. Et quand je dis OK, il me nettoye tous mes champs. Mais je voudrais aussi qu'il puisse, après avoir nettoyé, me placer les curseurs dans cette zone pour me permettre de faire un prochain enregistrement. Et pour ça, je vais quitter l'exécution pour ajouter une autre ligne des codes. Je vais dire reprise saisie. Je précise les champs dans lesquels l'écriture sera placée. C'est les champs non. Voilà. Je n'ai pas enregistré. Je lance l'exécution. Et ici, j'ai maintenant j'ai dit Mabadika. Adresse, je dis Gabon. Prénom, je dis Patrick Daniel. Mereau de téléphone, je peux mettre n'importe quoi. Sexe, j'ai dit masculin. Poste, j'ai dit informaticien. Et la date d'essence, je prends n'importe quelle date d'essence. Regardez, quand je veux cliquer sur le bouton enregistrer, il m'affiche le message d'enregistrement. Mais en même temps, il me place directement à l'écurseur ici pour me permettre de saisir un autre employé. Mais je voudrais aussi à chaque fois que j'enregistre, que j'ai la possibilité de voir tout ce que je suis en train de faire ici, mais en bas là, que j'ai un petit tableau me permettant de voir mes enregistrements. et pour ça, on quitte l'exécution. On revient sur les formulaires. Nous allons ici chercher la table employé. Je clique sur la petite flèche. J'ai les deux tables. Je me mets sur employé. Je clique, je maintiens, je glisse vers les formulaires. Donc, je clique sur employé, je maintiens, je glisse vers les formulaires. Il me demande si je vais insérer une table avec toutes ces colonnes. Je dis par exemple que je n'ai pas envie de la colonne idée. Je l'enlève. Et si je dis que je suis terminé. Voilà. Il me présente une table. Une table. Je peux tirer. Voilà. Jusqu'à ce niveau. Je peux arranger un peu. Je peux arranger. l'adresse est vide ici. L'adresse est vide. Je constate que l'adresse est vide. C'est que dans les codes, on n'a pas aussi émis l'adresse. Voyons les codes. J'ai fait un clic droit code. Voilà. Nous avons oublié l'adresse. Il faut l'ajouter. Je dis employé. Employé. Point adresse égale à c- adresse. Voilà. Nous revenons sur les formulaires. Bien. Ceci va nous permettre, cette table va nous permettre de voir nos enregistrements. Je lance l'exécution. Alors, si je me mets à enregistrer maintenant, ils vont enregistrer, mais je n'aurai pas la possibilité de voir. Allons-y. Je dis par exemple, je prends par exemple Die Donnée. Die Donnée, adresse, je dis Cameroun. Prénom, Die Donnée. Numéro de téléphone, je mets n'importe quoi. Sexe, masculin. Poste, je dis par exemple, Webmaster. date de naissance, je prends n'importe quelle date. J'ai dit enregistrer. Employer, enregistrer avec fixer, OK. Il n'apparaît pas ici. Il n'apparaît pas ici, pourquoi? Puisque je n'ai pas prévu l'actualisation de cette table. Alors, je quitte. Je dois ajouter un code me permettant à chaque fois qu'il y a à jour qu'il me fasse l'actualisation de cette table. Je reviens ici sur les boutons. Clique droit. Code. Je vais me placer juste après H ajoute employé. C'est ici où je vais dire table affiche. J'ouvre la parenthèse. Table employé. Vrigu. Ta init. Voilà. Cette ligne va me permettre d'actualiser ma table à chaque fois qu'il y aura des ajouts. Je lance l'exécution. Je vais ajouter un autre employé. J'ai dit Mbombo. Adresse, je dis Kinshasa. Prénom, j'ai dit Jacob. Le rôle de téléphone, je mets n'importe quoi, sexe, masculin. Poste, j'ai dit programmeur. Date de naissance, je mets n'importe que date là-bas. Regardez. Jacob n'est pas encore là, mais quand j'appuie sur le bouton enregistré, je dis OK, Jacob est entré. Je quitte l'exécution. Je reviens sur le formulaire. Je peux aussi faire la mise en forme de cette table pour donner une bonne présentation. Alors, pour faire la mise en forme, c'est comme quand il s'agissait des champs. Je vais d'abord bien positionner cette table. il semble qu'elle est je vais d'abord bien positionner cette table. Elle est tellement voilà. Bien, pour faire la mise en forme de la table, vous allez faire un double clic sur la table. Vous venez sur style. Ici, je peux par exemple prendre titre des colonnes. Je préfère que les titres soient en gras et que les titres soient en couleur bleue par exemple. Vous voyez là, c'est appareil en couleur bleue. J'applique. Je peux aussi créer des séparataires horizontales et verticales. Je viens ici séparataires et verticales. Je peux choisir la couleur par exemple noire. Je peux retourner prendre les séparataires horizontales. Je prends aussi la couleur noire. Appliquer. Ici, je n'ai pas pris aucun. Il faut prendre contenu. Appliquer. Voilà. Il a appliqué. Je peux aussi souhaiter que mes écrits ici soient en italique. Je viens là. Je prends juste en haut. je prends titre libellé. Je prends gras italique. Je peux aussi mettre en couleur noire par exemple. J'ai dit appliquer puis OK. Voilà. Donc si je lance l'exécution regarder comment ma table sera. Je peux aussi même définir la couleur de la ligne qui sera sélectionnée ainsi de suite. Je quitte l'exécution. Pour terminer, je peux aussi faire la mise en forme de mon formulaire ou le design de mon formulaire en double cliquant en dessus. Cliquer sur couleur de fond. Aller sur autre et dégrader. Et là, je peux double cliquer pour choisir une couleur. Je prends par exemple la couleur verte. Je dis OK. Ici aussi, je peux double cliquer pour prendre la couleur par exemple blanche. Ça dépend de ce que je vais faire. Et ici, je peux jouer avec ces boutons. Je peux par exemple souhaiter que ce soit comme ceci. Et comme c'est là, je clique appliquer. OK. Alors, si je lance l'exécution, vous voyez que mon formulaire est un peu impeccable. Alors, je quitte l'exécution. Vous allez constater que mes champs ne sont pas juste aux milliers. Et pour ça, je vais sélectionner mes champs. Je viens sur alignement. Je clique sur centrer dans les parents. Voilà. Maintenant, c'est juste aux milliers. Et ici, je peux aussi agrandir un tout petit peu ou tirer. Voilà. Pour donner une bonne forme. Bien. Alors, les derniers soucis qui nous restent pour notre formulaire d'enregistrement des employés, c'est au niveau des sexes. Je souhaite que les sexes soient sélectionnés et qu'ils ne soient pas saisis. Et pour ça, nous allons dans le menu création. Nous allons cliquer sur les combos. Nous l'aménons ici sur les formulaires. ou sur la fenêtre. Ici, nous allons prendre la première option. Remplir la combo par programmation ou saisir directement une liste des valeurs. Je clique. Je vais sur suivant. 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 Ici, vous allez faire un clic droit. Et après, vous faites un clic gauche pour saisir les éléments qui vont figurer dans notre liste. J'ai dit par exemple qu'on aura masculin. Et ici, on aura féminin. J'ai dit suivant. Ces combos doivent avoir un nom. Les combos ici, c'est la charte pour les listes. Mais ici, il doit y avoir un nom. C'est les combos des sexes. Là, c'est au niveau de la programmation. Mais au niveau visuel sur la fenêtre, ça sera la mention sexe. j'ai dit terminé. Je peux tirer. Je peux lui appliquer la même mise en forme que j'ai appliqué aux autres. Je clique là, je vais sur style, copier, je colle. Voilà. Il a presque la même mise en forme. Voilà. Alors, je vais cliquer sur sexe, supprimer, prendre combo et le mettre là. Je peux sélectionner, aller sur alignement, justifier. Voilà. Bien. Mais maintenant, il y a un problème. Si nous retournons dans notre code, nous verrons des lignes soulignées en rouge. Je fais un clic droit, je vais sur code. Voilà. Vous avez ces saisies qui est souligné en rouge. Les logiciels ne les retrouvent pas. Windows ne sait pas retrouver cet objet appelé ses sexes. Pourquoi ? Puisque nous l'avons supprimé. Et à sa place, on va mettre les combos. On va dire combo sexe. Mais si nous disons seulement combo sexe comme ceci, il va générer un message derrière. Il faut dire combo sexe, mais prééquipérez la valeur qui sera affichée. C'est ainsi que nous allons dire des points. Valeur affichée. Voilà. Je n'ai pas enregistré. Je pense que cette fois-ci, ça va aller. On peut essayer. Je lance l'exécution. Je vais enregistrer à une autre personne. Je dis Benito adresse Congo Kinshasa. prénom Ben numéro. On peut mettre n'importe quel numéro. Au niveau des sexes, quand je clique, j'ai la possibilité de prendre soit féminin ou soit masculin. Je peux par exemple prendre un féminin. Date de naissance, je prends n'importe quelle date. Je clique sur enregistrer. Je dis OK. Voilà. Il a enregistré. Vous voyez, il a enregistré.